Doit-on prescrire une antibiotérapie chez un patient en bonne santé et qui présente une parole d'antitapicale aiguë ? Faites le sondage autour de vous et voyez les résultats. Il y a fort à parier que beaucoup d'entre nous le font. Et quand on leur demande pourquoi, la première réponse qui revient, c'est que ça soulage le patient. Mais depuis quand un antibiotique est-il antalgique ? Dans cette nouvelle réponse d'expert, je vous propose de revenir sur un basique de l'endodontie. L'inflammation versus l'infection. Une lésion apicale osseuse s'appelle bien une parodontite apicale, qu'elle soit chronique ou aiguë. La première est silencieuse tandis que l'autre est douloureuse. Le suffixe "-ite", "-ite", de parodontite, nous rappelle le caractère inflammatoire de la lésion. Une inflammation se traite éventuellement avec des anti-inflammatoires, mais en tout cas pas avec des antibiotiques. Alors pourquoi prescrire des antibiotiques sur une lésion inflammatoire ? Prescrit-on des antibiotiques pour traiter une tendinite ? Ou même une parodontite chronique ? La confusion en endodontie est que l'on parle toujours, à raison d'ailleurs, de l'infection qui est à l'origine des problèmes. Nos traitements ont pour objectif de désinfecter le système endodontique. Lorsque l'on reprend ces deux notions, infection et inflammation, on comprend que la seconde est la conséquence de la première. Les bactéries confinées à l'intérieur du canal sont finalement inoffensives. Imaginons que la dent soit fermée à son extrémité apicale. Une infection intracanalère n'aurait alors aucune répercussion médicale. Le fait est qu'une dent n'est jamais biologiquement fermée à son apex. Les bactéries intracanalères sont donc en contact direct avec le parodont profond au niveau de cette zone de communication. Par ce contact, elles déclenchent une réaction de défense de la part de l'organisme qui réagit immédiatement avec une réponse immunitaire, le processus inflammatoire. S'établit alors une balance entre l'intérieur de la dent qui est infectée et les tissus extérieurs qui mettent en place une sorte de barrière naturelle biologique pour éviter l'invasion bactérienne de l'organisme et donc de le protéger. On peut représenter cela comme une barrière biologique de protection finalement. Et s'ensuit alors une sorte de balance équilibrée. Les bactéries d'un côté qui peuvent proliférer et cherchent à sortir par un effet de diffusion et la réponse inflammatoire de l'autre côté qui tente à garder confinées les bactéries au sein de la dent. Cet équilibre qui peut paraître précaire peut rester ainsi pendant des années et ne jamais évoluer. En revanche, dans certains cas, cet équilibre est rompu. Soit parce que la charge bactérienne est augmentée, à cause par exemple d'une perte d'étanchéité coronaire, soit parce que la barrière biologique devient défaillante lors d'une fatigue ou d'une maladie chronique ressentie vécue chez le patient. Dans ce cas, les bactéries parviennent à sortir de la dent et à envahir les tissus immédiatement attenants. Et la lésion qui était dans un état chronique, latente, passe en phase aiguë, douloureuse. L'organisme se défend plus et la lésion passe en phase dite exudative. Un exudat se crée au sein de la lésion, la pression augmente et les douleurs très vives apparaissent. Cet état peut également survenir après un traitement canalaire au cours duquel des débris ont pu être propulsés dans le péri-apex. Ces débris vont alors se comporter comme des corps étrangers, irritants, pouvant déclencher une réaction inflammatoire aiguë de défense. Dans une forme plus avancée, les bactéries passent en masse et viennent réellement infecter cette lésion. On parle alors d'abcès apical. En général, il est qualifié d'aiguë car la surpression créée par l'accumulation de puits au sein d'une cryptosseuse engendre des douleurs très fortes. Il faut donc bien comprendre que l'infection est intra-canalaire et que l'inflammation, quant à elle, est extra-canalaire. Sauf dans le cas d'une pulpite, bien sûr. On comprend ainsi très bien pourquoi les antibiotiques n'auront aucun effet sur la prise en charge de la douleur de telle lésion passée en phase aiguë. Pour qu'une telle prescription puisse avoir un intérêt, il faudrait que les molécules puissent atteindre le canal pour diminuer la charge bactérienne. Mais pour ce faire, il faudrait qu'une vascularisation existe, ce qui est loin d'être le cas après une pulpectomie. A la limite, les antibiotiques parviendront dans la lésion, mais elle n'est pas infectée. La douleur de la parodentite apicale aiguë ont deux origines. La première est la surpression induite au sein de la lésion par l'accumulation de l'exudat, de la lésion qui est passée de phase chronique, prédominant cellulaire, à une phase aiguë, active, dite exudative. La seconde raison est liée à la libération de molécules algogènes libérées par le processus inflammatoire lui-même. Certaines cytokines sécrétées par les cellules de défense induisent un processus douloureux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'ibuprofène ou les AINS en général restent les molécules de choix pour prendre en charge les douleurs dentaires. Les anticyclooxygénases 1 et 2 ont leur activité inhibée par l'ibuprofène. La fabrication des locotriènes à partir d'acides arachidoniques est interrompue. Ces molécules étant algogènes, leur surpression diminue immédiatement la sensation douloureuse ressentie par le patient. En comprenant bien cette dichotomie infection-inflammation, on comprend très bien le fonctionnement de l'apparition des lésions inflammatoires d'origine endodontique, mais également leur cicatrisation. Comme beaucoup de choses en endodontologie et dans le domaine médical en général, les gestes techniques ne prennent de sens que lorsque l'on maîtrise le cognitif. Et c'est là le rôle de la formation. Si vous avez bien suivi le déroulé de cette réponse d'experts, il reste quand même deux questions en suspens. La première, c'est doit-on ou peut-on prescrire des antibiotiques en présence d'un abcès apical aigu ? Car pour le coup, il y a bien des bactéries dans la zone périapicale. Et la seconde, si oui, alors comment fait-on la différence entre une parodontite apicale aiguë et un abcès apical aigu ? Cela pourra faire l'objet de nouvelles réponses d'experts d'AndoAcademy. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada